Musique De nombreux visiteurs sont venus assister à la première édition d'Ospi Métiers ce 22 septembre 2022 au CHU de Rouen. L'objectif, découvrir les métiers de l'hôpital et les formations à suivre pour y parvenir. Un événement qui a fédéré l'ensemble des équipes du CHU, tous secteurs confondus, autour d'une volonté partagée, développer l'attractivité du CHU de Rouen. L'objectif de cette journée est d'informer et de susciter des vocations. Le CHU de Rouen dispose de 175 métiers, on pense évidemment souvent aux soignants, mais on pense moins souvent aux métiers de la recherche, aux métiers techniques, aux métiers du management, aux métiers administratifs, qui ont également des besoins en recrutement. Un parcours de 7 quartiers était proposé pour faciliter l'orientation du public, principalement des jeunes en réflexion sur leur parcours d'études. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, nous, on peut être attaché à une multiplicité de domaines d'application, on peut être attaché à la dermatologie, à la médecine interne, on peut être attaché à toute discipline médicale, à partir du moment où on a mis l'hôpital sur un projet de recherche. Outre le fait de pouvoir échanger avec des professionnels, il était également possible de rencontrer les écoles et instituts qui forment au métier de la santé pour envisager des études dans le domaine du paramédical, comme pour ces étudiantes en bac ST2S, sciences et technologies de la santé et du social. On est venu ici pour s'informer sur les métiers, on est basé sur la santé et le social, du coup, moi, je suis personnellement, je suis venue ici pour m'informer sur le métier de psychologue. Après, ils sont venus ici pour sages-femmes ou infirmières. Du coup, on a pu avoir deux, trois renseignements pour nos projets après le bac. Et du coup, ça nous a permis de trouver des réponses à nos questions. Un apport théorique, mais aussi de la mise en pratique pour découvrir le quotidien des équipes via des simulations. Différents scénarios ont été proposés tout au long de la journée sur des thématiques illustrant les pratiques des professionnels, telles que la réanimation d'un patient ou encore l'accueil d'un patient au bloc opératoire. Est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer sur la table tranquillement ? Voilà, vous allez tout doucement. D'autres animations étaient également proposées, comme notamment la possibilité d'essayer les tenues professionnelles du CHU et d'immortaliser ce moment à la borne à selfie. On était curieux de voir ce que le forum allait pouvoir nous proposer. Il y avait différentes spécialités, différentes professions qui étaient exposées. Donc, on était un peu curieux de venir voir ce qui était proposé et ce que ça pouvait nous apporter. Et une possibilité aussi d'évoluer dans sa carrière. Là, on est étudiante en caméra, donc l'objectif c'est d'avoir son diplôme et après, plus tard, éventuellement, de devenir cadre ou ce genre de choses. En plus, il fait beau, les gens sont gentils. Il y a plein de trucs à manger. Il y a des activités. Voilà, c'est convivial. C'est ça. Étudiant, personne en reconversion professionnelle ou encore professionnel de santé désireux de faire évoluer sa carrière, cet événement a suscité beaucoup d'engouement. J'étais vraiment agréablement surprise. En plus, à l'intérieur, on va voir qu'il y a plusieurs professionnels. On a eu des kinés, des infirmières, des aides-soignantes. Il y a eu des médecins, des anesthésistes qui sont là pour répondre aux questions des étudiants et aussi ceux qui veulent faire une réorientation, par exemple. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui étaient esthéticiennes, qui voulaient vraiment rentrer dans le métier du soin, faire des métiers qui ont du sens. Donc là, honnêtement, pour les personnes qui veulent se réorienter, je les inviterais vraiment à assister à ce genre d'événement. C'est très enrichissant. Rappelons que le CHU est le premier employeur de la région. Pour consulter ses offres d'emploi et postuler, rendez-vous sur le site Carrière du CHU. Sous-titrage ST' 501